salut je vous retrouve pour notre atelier créatif de la semaine donc dans le fond au lieu de le faire à midi et corps comme d'habitude j'ai eu un petit contre temps ce midi donc c'est pour ça que je le fais tout de suite après ma journée de travail donc l'avantage du télétravail je sors de mon bureau je descends au sol et je suis rendue dans mon atelier donc si vous ne connaissez pas mon nom c'est André Catudal et je suis démonstratrice Stampin' Up et aujourd'hui j'ai décidé de bricoler avec le moment présent qui est vraiment un de mes jeux des temples préférés du nouveau catalogue Allo Lorraine et puis je vais faire du coloriage avec les blends donc ne bougez pas je vais tourner la caméra bonjour Diane voilà je vais accrocher mon téléphone j'espère que vous voyez bien parfait comme ça donc le moment présent qui est vraiment un jeu des temples que j'aime beaucoup dans le nouveau catalogue là maintenant j'ai le droit de vous montrer l'intérieur du catalogue il ne me reste plus beaucoup de copies à la maison il va falloir que je m'en commande d'autres donc pour trouver rapidement les jeux des temples quand on les cherche on peut aller directement à la fin donc à la page 57 c'est pas long je pourrais voir ça donc il est disponible en anglais et en français comme qui est mentionné ici en anglais français donc vraiment trois belles images avec des beaux mots tout ça donc vraiment un beau jeu des temples il est 33 $ donc j'avais déjà fait d'un coup j'ai fait deux cartes avec je pourrais vous montrer l'autre peut-être que vous l'avez vu je l'ai publié sur ma page cette semaine ou la semaine passée je les avais faites lors d'une dictée créative avec les celles qui sont abonnées à l'académie créative donc des cartes super simples mais avec des belles images donc aujourd'hui là je parle vite 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 je vais vous suivre sur mon ordinateur j'avais pas encore été cliquée donc bougez pas je vais aller il faut toujours que je rafraîchis la page pour vous voir en direct bon excellent allô norma allô chantal lise allô daniel ok donc voici donc là j'ai préparé du matériel ici c'est le papier bien chez soi qui est vraiment beau qui fait un effet vieillot j'ai un côté que c'est plus des dessins tout ça et l'autre côté qui est vraiment des motifs de bois donc je vais utiliser le côté motif de bois ici je me suis dit tiens pourquoi pas des petits naperons donc j'étais pas sûre entre la découpe pour mettre en dessous de ma découpe que je vais étamper mon image ou de prendre le naperon on regardera peut-être que vous pourrez m'aider à décider tantôt et c'est des poinçons que j'ai pris pour les couper c'est celui-là ici pyramide de diapo dioramas parfait donc je voulais prendre celui de la fille qui regarde par la fenêtre j'aime bien cette image là oups je vois pas les messages au fur et à mesure bonjour Nathalie donc je vais décider du vœu tantôt donc je vais prendre cette image là que je vais étamper avec le memento donc dès qu'on utilise nos marqueurs blends qui sont des marqueurs à l'alcool on utilise l'encre memento l'encre memento c'est l'encre que j'utilise le plus souvent mais avec les blends c'est vraiment l'encre qui est suggérée ouf j'ai failli manquer le dessus de la tête j'aurais pu l'étamper un petit peu plus bas mais ça va être parfait comme ça donc je vais tout de suite la nettoyer avec mon chamois voilà donc les couleurs que j'ai choisi pour colorier ma petite madame pour les fenêtres tout ça c'est ardoise bourgeoise le petit rose qui va nous quitter cette année qui est magenta en folie donc les pantalons je vais faire des jeans donc dans les teintes de bleu et j'ai sorti aussi le nuanceur pour vous montrer comment on peut l'utiliser salut Carole j'espère que vous avez passé une belle journée aujourd'hui donc je vais commencer tu sais pourquoi pas une belle couleur punchée magenta en folie vous allez remarquer la couleur quand elle sèche elle change un petit peu pas beaucoup mais un petit peu c'est vraiment un beau rose fuchsia donc il est encore temps de se le procurer avant que ça s'embaille ça je sais pas trop c'est quoi je pense qu'ils sont collés on va le mettre en rose aussi donc je repasse avec la couleur foncée pour faire les plis et j'aime bien repasser après avec la couleur pâle pour mélanger les couleurs ensemble comme ça Oups j'allais oublier elle a une petite barrette dans les cheveux on va le mettre en rose puis là je viens de réaliser que j'ai oublié les couleurs les blends pour la couleur peau et pour ses cheveux c'est pas grave je vais les faire après il flash mon chandail le bien c'est que j'en ai un je pense qui est proche de cette couleur là la différence entre ça la différence entre les stamping right c'est que c'est des crayons à base d'eau et les blends sont à base d'alcool donc Nathalie les marqueurs stamping right on peut faire de l'étampage avec je pourrais vous le montrer tantôt tandis que ceux là on peut pas tu sais je peux pas colorier avec mes blends mon étampe puis étamper ça va juste marquer mon étampe puis ça l'étampera pas tandis qu'avec les stamping right on peut colorier notre étampe pour étamper donc je sais que ça fait compliqué beaucoup d'informations comme ça mais on finit par s'habituer puis à reconnaître l'utilité de chaque crayon j'aime ça mélanger 2-3 couleurs comme ça surtout les jeans des fois on a un peu de délavés et voilà pour les jeans lesquels que je préfère pour colorier c'est sûr que je prépare les blends je m'en sers beaucoup plus souvent que les stamping right mais les stamping right peuvent être pratiques pour colorier des petites surfaces surtout si on a pas les marqueurs de cette couleur là parce qu'on a pas des blends pour toutes les couleurs mais pour étamper des fois sur une étampe on voudrait mettre plusieurs couleurs à ce moment là ça serait les marqueurs stamping right mais pour le coloriage officiellement c'est les blends donc là ici j'ai choisi juste jade pour mes coussins je dis tiens pourquoi pas on va profiter de ces couleurs là ça paraît pas mais dans moins de 6 mois c'est des couleurs qui vont être retirées et on pourra plus les commander donc faut pas attendre dans la dernière minute parce que des fois ça peut arriver que ça soit discontinué plus vite que prévu puis tiens la tasse on peut la mettre rose flash comme son chandail on va dire qu'elle a une tasse qui matche son linge elle aime bien le rose je vais aller chercher je vais aller chercher je vais aller chercher quelle couleur que je vais prendre je vais aller chercher j'ai sorti le stamping right ma chante en folie je peux faire un petit test ici puis montrer le stamping right il est à base d'eau dans le fond c'est la même encre qui est dans le tampon d'encre et on peut le ré-ancrer avec la même encre que les tampons d'encre et les blends qui sont à base d'alcool et on a le clair et le foncé pour pouvoir faire des nuances donc avec le stamping right au moins les grosseurs sont complètement différentes donc c'est facile de les différencier un qui est plutôt rectangle puis l'autre qui est vraiment rond puis le stamping right on peut colorier et étamper avec mais pas avec ceux-là dans ce temps-là Chantal si la couleur déborde peut-être passer moins près de la ligne de contours quand je fais du coloriage là j'ai vu la couleur quand on colore avec les blends peut-être juste cette fois que j'ai pris la bonne couleur en tout cas ça va être un peu foncé évitez de toucher la ligne pas assez proche mais pas trop comme ça si on passe plusieurs fois c'est peut-être juste la dernière fois parce que des fois on colore 2-3 fois avant d'avoir la couleur qu'on veut puis à ce moment-là ça peut déborder bonjour Dorina ici je mélange un peu les couleurs parce que oui ça a tendance à déborder donc on fait juste éviter de passer trop près de la ligne juste pour dire que on passe proche mais on touche pas comme ça ça va pas déborder puis là je viens de voir qu'elle a un ongle j'avais pas vu ça la dernière fois que j'ai coloré avec donc là sur le bout que la mine est petite bon c'est peut-être un peu gros là mais en tout cas on va y mettre le bout de l'ongle grosse les cheveux donc j'ai pris brune d'une donc on va dire qu'elle a les cheveux brun pâle comme ça et si mettons je voudrais mettre le cadrage de la fenêtre plus pâle bien je pourrais passer avec le nuanceur pour pâler quand on passe rapidement ça les passe pas toutes mais ça pâlit puis aussi si on dépasse on peut l'utiliser pour on peut l'utiliser pour faire des zones de lumière comme si je pourrais peut-être essayer de le rose c'est une couleur qui un peu tout ce qui est rouge des couleurs qui sont un petit peu plus difficiles à corriger donc ici je vais mettre des petites petites mèches jaunes je vais laisser ça comme ça bon parfait puis vous m'en donnerez des nouvelles Chantal j'espère que ça va aider à avoir des meilleurs résultats parce que oui quand ça coule puis ça dépasse c'est pas le fun la couleur peau bien là en ce moment j'ai pris pétale rose mélangé avec ivoire mais en ce moment en précommande pour les démonstratrices on a quelque chose qui vient de sortir justement hier qui est je ne me souviens pas combien de marqueurs mais on a peut-être 6 ou 8 nuances de couleur peau donc je vais les commander probablement en fin de semaine j'ai vraiment hâte parce que je trouvais que c'est quelque chose qui nous manquait justement les teintes pour faire les couleurs peau donc fait que là ça je vais mettre ça là-dessus est-ce que vous préférez le napron ou la forme qui est la même dans le fond c'est la même forme mais une petite coche plus grande parce que je pense que les les deux ça serait comme ça serait un petit peu trop là un ou l'autre ça serait bien comme ça le nuage c'est un bon terme ça pour dire la force le nuage je vais faire une petite boucle avec le ruban jeans ok bon ben parfait on va y aller avec ça la même forme parfait c'était ma première idée mais j'étais pas certaine fait que j'ai décidé de vous le demander parfait donc ça me tentait de venir mettre un peu de couleur dans l'arrière-plan euh de mon papier juste que je trouve une brosse que je peux parce que mes broches je les lave pas tout le temps oups on va y aller avec des petites peintres roses oui c'est vraiment un beau ruban en fait c'est un ruban qu'il est pas nouveau on l'a déjà eu il était parti pis là il est revenu c'est comme vraiment un jeans c'est vraiment un beau ruban j'étais contente en fait qu'il revienne parce que j'en avais plus donc j'en mettrai pas partout je vais en mettre surtout au milieu fait que j'ai repris ma jante en folie pour faire un petit rappel de notre rose flash c'est ça qui est le fun avec ce papier là on peut faire vraiment n'importe quoi étamper dessus colorier ah oui justement j'ai fait plein de belles cartes avec ça je vais vous partager ça bientôt je pourrais les garder lors de mon lancement en passant mon lancement je vais le faire officiellement faut juste que je regarde mon calendrier pour avoir les dates du 14 au 16 janvier dans mon groupe facebook création cathodale si vous êtes déjà membre de mon groupe vous allez pouvoir voir tout ce qui va se passer dans mon lancement sinon vous pouvez me demander de joindre je vais vous mettre le lien de mon groupe si jamais vous n'êtes pas dedans je vais pouvoir vous ajouter donc c'est gratuit tout le monde peut assister que vous soyez déjà démonstratrice ça ne me dérange pas c'est ouvert à tout le monde parfait donc là il me reste à mettre le bleu je vais prendre celui-là ici je pense qu'il y en a 3 tu es dans mes pensées ah j'aime ça tu es dans mes pensées voilà on va aller pour lui puis c'est ça dans le fond je peux même étamper mon vœu directement sur la carte étant donné que que c'est blanc le papier design là je le mets dessus en haut en bas si je mets ma petite boucle ici là je le cacherais tiens je vais le mettre en haut oups ça allait déborder un petit peu moi j'aime pas ça c'est pas grave on va recommencer sur un bout de papier des fois on pèse un peu trop fort quand c'est un tampon encreur est un petit peu trop encré aussi ça peut faire ça je vais y aller très doucement bon le thé est un petit peu encore plus gros mais moins pire que ici et en passant merci d'être là avec moi découvrir les merveilleux produits du nouveau catalogue donc le vœu je vais le coller avec des dimensionneurs donc ça c'est vraiment un jeu des tentes que j'étais contente de voir surtout qu'il était en français je trouvais que c'était c'était vraiment le fun donc ça aussi je vais le coller avec des dimensionneurs après oui c'est vraiment un beau jeu puis je trouve que pour la période qu'on vit c'est comme comment je dirais c'est d'appel c'est le parfait timing pour avoir ce genre de jeu là puis la carte est vraiment tout simple c'est tellement beau qu'on n'a pas besoin de mettre plein de choses dessus je cherchais mes points de colle je viens de les trouver je me reconnais dans mon désordre comme on dit hi 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 ah merci Carole je m'en pense que vous l'aimez donc c'est ça je sais que j'avais une question pour le blend nuanceur comment l'utiliser donc vous on peut-tu l'utiliser comme effaceur mais je pense que plus vite qu'on le repasse quand on vient de colorier plus que ça va être efficace pour effacer sinon il va juste aider à pâlir la couleur comme si je voudrais avoir un petit éclat plus pâle je pourrais le passer comme ça comme ça donc on pourrait faire des genres de points de lumière dans les couleurs on laisse le marqueur agir puis on va voir la couleur pour en lire avec bien merci beaucoup à vous autres d'avoir été là donc voilà pour la carte d'aujourd'hui ça c'est les autres cartes que j'ai fait avec ce jeu-là lui j'avais pas trop j'ai pas mal de verre je savais pas trop quelle couleur mettre le livre donc en fait j'ai hâte de l'expérimenter avec d'autres couleurs puis la dernière étampe que j'ai pas pris aussi celle-ci qui est vraiment belle la fille avec la robe je me trompe pas je pense j'ai vu des belles créations où les gens l'ont étampé sur du papier design donc on peut s'amuser au lieu de colorier la robe de mettre un papier design sur la robe pour la colorier bien merci donc j'espère que ça vous inspire à faire des belles créations si vous avez des questions ou quoi que ce soit n'hésitez pas à m'écrire donc je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve la semaine prochaine pour mon live puis je vais vous partager des photos ici et là puis merci pour les petits coeurs des fois je les vois pas mais là je les vois bien donc à bientôt merci, bye bye